Audience numéro 128. La maîtrise de soi et la continence renforcent la dignité de l'acte conjugal. Conformément à ce que j'ai annoncé, dit Jean-Paul II, nous allons entreprendre aujourd'hui l'analyse de la vertu de continence. La continence consiste à la capacité de dominer, de contrôler et d'orienter les impulsions à caractère sexuel. La convoitise de la chair et le désir sexuel qu'elle excite s'expriment par une pulsion spécifique dans la sphère de la réactivité somatique et, en outre, par une excitation psycho-émotive de l'impulsion sensuelle. Par la vertu de continence, les époux se trouvent soumis les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Cette soumission réciproque signifie la sollicitude commune pour la vérité du langage du corps, en liaison avec la prudence, la justice, la force et surtout avec la charité. Se manifeste également la chasteté conjugale avec la force de l'amour qui est répandue dans le cœur des époux, en même temps que la consécration du sacrement de mariage, La chasteté conjugale se révèle graduellement comme capacité particulière de percevoir, d'aimer et de réaliser les significations du langage du corps. C'est pourquoi la sève de la continence, dont parle l'encyclique commune évité numéro 21, loin d'entraîner l'appauvrissement des manifestations affectives, les rend au contraire spirituellement plus intenses et les enrichis. Disparait cette apparente contradiction entre les deux significations de l'acte conjugal, la signification unitive et la signification procréative, ou malévité numéro 12. Cette contradiction n'existe pas. Il existe seulement parfois une difficulté provenant de la situation intérieure de l'homme de la concupiscence. Par contre, précisément en raison de cette difficulté, c'est à l'engagement intérieur ascétique des conjoints qu'est confié l'ordre véritable de la coexistence conjugale, en vue duquel ils sont corroborés et quasi consacrés par le sacrement du mariage. L'acte conjugal est une manifestation d'affection particulière parce qu'en même temps, elle a une signification potentielle.